Bonjour à tous, c'est Absolue Cario pour ma toute première vidéo d'opening de booster. C'est la toute première vidéo sur cette chaîne, donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Donc pour inaugurer ma chaîne, j'ai décidé d'ouvrir quatre boosters de HS Triumph, donc un de chaque illustration en fait, avec Maganon et les câbles, Palkia et Dialga. Alors moi il faut savoir que j'ai commencé ma collection de cartes Pokémon très 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 tard puisque j'ai commencé avec la collection XY, donc vous imaginez bien qu'il y a énormément d'extensions que je ne connais pas ou que j'ai appris à connaître depuis que l'extension XY est sortie. Donc voilà, moi j'avais à l'époque, j'avais commencé ma collection mais c'était avec le set de base, donc depuis je n'ai jamais eu d'autres extensions, c'est pour vous dire. Donc voilà, je suis content de rattraper mon retard et d'ouvrir d'anciennes extensions comme celle-ci. Et Art Gold Soul Sliver est un bloc que j'affectionne particulièrement car je trouve les illustrations vraiment très belles, que ce soit au niveau des boosters qu'au niveau des images des cartes. Par rapport aux actuels, je trouve, car il y a beaucoup plus de dessins qu'alors que maintenant tout est fait pratiquement en trois dimensions, donc je trouve ça moins bien. Personnellement, après dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je préfère largement quand c'est du dessin. Donc voilà, je vais commencer à ouvrir les boosters, donc je vais commencer par lequel d'ailleurs ? Je vais commencer par Maganon. C'est parti. Alors, le fameux 1-2-3-1-2. Et c'est parti. Donc, on a un tiltant. J'espère que vous voyez bien. parce que je filme avec mon iPhone 3. Et je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Alors, un petit tiltant. Un cap humain. Un mini Draco. Un polichombre que je trouve assez sympa d'ailleurs. Chez Tiflor. Spectrum. Un Porygon 2. Une carte supporter, donc détecteur. Avec une rare en holo-reverse, recarnage. Je trouve l'illustration assez sympa aussi. Voilà. Et enfin, un galopa en rare. Ah non, c'est une holo. Pardon, excusez-moi. Je ne voyais pas bien l'holo. Mais c'est une holo. Et je la trouve vraiment superbe. Génial. Donc, assez sympa pour ce premier booster parce que... On a une holo-reverse en rare et une holo. Donc, c'est super. Alors, j'attaque le deuxième booster avec... et les câbles. Voilà. Ces boosters, ils sont vraiment bien par rapport au nouveau. C'est pas la même qualité. Il n'y a pas envie celui-là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et on attaque avec... Carvana. Polichombre. Nidoran. Ou Nidoran. Je ne sais pas comment on dit exactement. Moi, j'aime bien dire Nidoran. Tentacool. J'aime pas trop. Vous voyez, ce genre d'illustration avec... On dirait un peu de la pâte à modeler. Mini Draco. Love Disk. Une carte trainer. Donc, un bras indésirable. Kangorex. Et Maniazone en prime. Waouh. Super. J'ai vraiment du bol. Parce que je crois que celle-là... Enfin, d'après ce que j'ai compris, elle était assez rare. Donc, enfin, par rapport aux autres. Et puis derrière, on a donc un métamorphant rare. Mais celle-ci, elle est vraiment super belle. L'effet de brillance est vraiment génial. J'ai un gros coup de bol. Voilà. Super. Donc celle-là, je vais tout de suite la mettre sous la pochette. Voilà. Cool. Ça commence très bien, cette ouverture. Hop. On pousse ça là. Donc, on attaque avec le Palkia. Donc, on attaque avec le Palkia. Bon, celle-là, elle a pas voulu sourire correctement. C'est pas grave. Alors, un, deux, trois, un, deux. Hop. Hop. Voilà. On dirait que la première carte est un peu plus foncée. Je sais pas si c'est le bon signe ou le mauvais signe. Allez, c'est parti. Un Nidoran. Ou Nidorane. Je sais toujours pas. Dites-moi, vous, comment vous le prononcez. Un Mussiol. Un Marcacrin. Fantominus. Magneti. Un McBee. Un Gallegon. Un Machopper. Un Nidorino en Holo-Reverse peu commune. Et enfin... Oh ! Une carte légende. Darkrai et Kris Sega. Oh, elle est superbe, celle-là. C'est vrai que c'est les cartes où il faut deux cartes pour faire une carte entière. Waouh. J'ai vraiment... Mais là, je crois que j'ai vraiment du bol parce que... Avoir le Magnet Zone plus celle-là juste derrière, j'ai vraiment du bol. Super. Elle est superbelle. Voyez, je la mets tout de suite en classeur. Enfin, dans la pochette. Un petit Darkrai. Génial. Donc, on attaque avec le dernier booster, le quatrième. Avec Dialga. J'espère qu'il va aussi me porter chance parce que pour l'instant... J'ai Palkia et Helicap qui m'ont vraiment porté chance. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. C'est parti. Oslay. Carvana. Polychombre. Boostiflor. Lidorino. Coup de langue. Et le coup de langue, juste derrière en Oververse. Super. Un Helicap en Rare. et voilà donc celle là j'aime bien aussi l'illustration je trouve que ça change un petit peu des dessins habituels et des câbles super bon bah je pense que j'ai eu vraiment du bol sur ces quatre boosters donc avec un petit récap parce que bon avec quatre boosters j'ai pas besoin de faire un récapitulatif un gros récapitulatif le maniazone qui est juste magnifique pourtant c'est pas un pokémon que j'affectionne particulièrement mais je trouve que celui-là il est vraiment beau en prime et une carte légende donc dark cry et crescelia en l'occurrence que la partie dark cry super voilà hop ces deux cartes je voulais aussi vous montrer parce que j'ai juste avant de faire la vidéo j'avais ouvert cette booster je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu dedans donc j'ai eu deux holo de rares holo reverse en fait donc ma ganon et puis nido queen voilà que j'aime beaucoup les illustrations magnéton en holo reverse ossature en holo reverse le cric zik en holo reverse aussi et ponita et j'ai eu aussi donc en holo drascore que je trouve vraiment belle surtout l'effet de brillance je trouve super et puis le fond avec les nuages les très beaux nuages voilà et puis pour rigon z en holo que je trouve aussi sympa et j'ai aussi eu un c'est les billes en prime donc pour vous dire que voilà en cette en 11 booster je pense que j'ai eu voilà deux deux belles holo deux belles holo et puis donc deux prime et une légende voilà c'est super franchement franchement super je sais pas si on voit très bien excusez moi l'installation qui part en vrille donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vidéo vous a plu c'était ma première donc soyez un du jeu avec moi puis n'hésitez pas à mettre des commentaires donc dans sur cette vidéo et j'espère vous revoir donc très bientôt pour une toute nouvelle vidéo d'ouverture de booster à bientôt